Bonjour à tous, mon nom est Dave Powell, je suis entraîneur privé et fondateur de la team Fahoui. Sur ma chaîne YouTube, on parle d'entraînement, de nutrition et de supplémentation. La semaine passée, j'ai parlé du squat et aujourd'hui, c'est au tour du belge. Let's go! Sous-titrage ST' 501 Pour commencer, il faut déterminer si vous êtes beaucoup plus fort au niveau du tricep et de l'épaule. Cela va déterminer où mettre la largeur de vos mains sur la barre. Pour cela, vous pouvez faire le test du belge close grip ou du military press. Pour les gens qui sont beaucoup plus puissants au niveau du tricep, vous allez avoir les mains rapprochées au niveau de la barre. Et pour les gens qui ont une dominance au niveau de l'épaule, vous allez avoir une main plus large sur la barre. Petit bémol, l'index ne doit jamais dépasser le ring. Maintenant, on a déterminé lequel est le plus fort. Parlons d'objectifs. Est-ce que tu veux développer ou performer? Parce que tu ne bencheras vraiment pas de la même façon. Lorsqu'on travaille plus pour le physique, nous allons plus faire un bench flat. Ce que ça fait, c'est que cela te permet d'avoir un meilleur recrutement au niveau du pectorale. Donc, ça va te permettre aussi de mieux développer ton chest. Tandis que de jouer avec un arc, comme vous voyez sur ma vidéo, cela va nous permettre de diminuer le range of motion. Donc, la distance entre mon chest et l'extension de mon bras. Ça, c'est vraiment plus si on veut performer. Parlons d'un sujet sérieux. Nos pieds, c'est un des éléments les plus importants lorsqu'on bench. Beaucoup de gens vont avoir tendance, dès qu'ils forcent, de lever les pieds dans les heures. Mais c'est l'inverse. Nos pieds, c'est notre base pour bencher. Il est très important, on peut bencher très rapproché ou même très large. Mais il faut être à l'aise pour justement, lorsqu'on va forcer, avoir un transfert au niveau des pieds jusque par l'arrière du banc. Ça va nous permettre d'être encore beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace lorsqu'on bench. Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment pousser bien avec les pieds. Donc là, comme vous voyez, je vais vraiment m'installer. Je vais me placer mes pieds pour être, pour ma part, être le plus confortable possible. Donc, dès que je descends, vous voyez, je vais pousser avec mes pieds. Donc, j'amène mon fessier vers l'arrière du banc. Et on voit que mes jambes travaillent aussi dès la poussée. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus fort au bench. Maintenant, on va parler du haut du corps. Puis, quand je viens me placer, je mets mes mains ici. Puis, je viens vraiment placer mes homaplates collées ensemble. Puis, je vais garder les épaules bases. Ça me permet de beaucoup avoir un meilleur recrutement au niveau du haut de mon corps. Puis, une meilleure stabilité aussi. Là, je viens me placer bien comme il faut. Une fois que je suis bien contracté, bien engagé, je viens poser mes pieds. Puis, je viens juste soulever la base. Puis, quand je vais descendre, mon haut du corps, puis mes laps sont contractés. Puis, ils vont m'aider dans ma poussée. Parlons de trajectoire. Dans mon autre vidéo, je vais le squat. J'avais dit que la trajectoire de la barre devait être linéaire. Au niveau du bench, ça ne l'est pas. Ça va être une trajectoire qui va être avec une courbe. Regardez attentivement la direction de la barre. Donc, je la soulève. On part au niveau du chest, vers les yeux. Maintenant, je vais vous donner des petits conseils au niveau des bras pour votre bench. Comment maximiser notre potentiel au niveau du bench? Au niveau des mains, ce que nous voulons, c'est d'avoir le poing à droite. Vous voyez, il est un peu cassé. J'ai redressé ma main et je vais faire une rotation interne du coude. Ça me permet d'avoir un meilleur angle au niveau de mon bench. Avec tous ces conseils, vous allez pouvoir améliorer votre technique au bench. Que ce soit pour le physique ou la performance. N'hésitez pas de mettre des commentaires ou vos impressions sur la vidéo. Et surtout, si vous voulez que je regarde votre technique, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. Ça me fait un grand plaisir d'y répondre. Pour ça, bonne semaine, gang! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada